... Pour commencer, il faut absolument que je vous raconte l'anecdote d'une rencontre que j'ai faite récemment. C'était un rendez-vous en fin d'après-midi, début de soirée. Je pense que vous voyez le genre de rendez-vous. Pour me préparer à ce type de rendez-vous, j'ai mes petites habitudes, comme tout le monde. D'abord, je choisis une tenue plutôt élégante, mais assez confortable. Ensuite, je relis toute la conversation pour être sûr de ne rien oublier d'important. Et enfin, j'avoue que je fais un petit peu de stockage, mais juste pour éviter les longs silences gênants. Une heure avant, je commence à ressentir un peu de stress, mais j'ai plutôt hâte d'y être. Alors je patiente, je tourne en rond quelques minutes, mais je pars assez tôt, histoire d'arriver avec 5 à 10 minutes d'avance. J'arrive sur place et nos regards se croisent pour la première fois. Un peu mal à l'aise, on échange un sourire en signe de reconnaissance. On commence par dire quelques politesses, histoire de détendre l'atmosphère, puis on passe à des sujets plus concrets. Elle me pose des questions et je lui raconte ce que je fais dans la vie, mon parcours pour en arriver là, et ce que je recherche aussi. Je lui raconte mes dernières expériences, ce qui me permet de vanter quelques-unes de mes qualités et de justifier quelques-uns de mes défauts au passage. Bien sûr, je n'oublie pas de lui dire à quel point je suis ravi d'être là, aujourd'hui avec elle. On finit par quelques banalités à propos de nos passe-temps et c'est déjà l'heure de repartir. Bien sûr, avec le stress, j'ai oublié la moitié des questions que je voulais lui poser. Mais bon, c'est toujours comme ça. En rentrant chez moi, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, alors j'ai hâte d'avoir de ces nouvelles. 24 heures, 48 heures d'attente, rien. Presque une semaine passe et toujours pas de nouvelles. Je commence à me demander, est-ce que c'était à moi de la rappeler ? Dans le doute, je tente une relance et que je regrette à la seconde où j'appuie sur envoyer. Foutu pour foutu. Vous voyez venir à la fin, vous aussi ? Alors que j'y croyais plus du tout, elle m'appelle. Elle a un gros coup de stress. Je me fais des films, je me dis qu'elle avait peut-être juste égaré mon numéro ou qu'elle était super occupée. Ou alors je me dis qu'elle a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Ou pire, peut-être qu'elle m'avait complètement zappé. À ce moment-là, je ne me sens pas très bien, alors je souffle un bon coup. Et je décroche. La conversation a duré quelques minutes, mais honnêtement, je ne me souviens que de cette phrase. Désolé, votre profil n'a pas été retenu pour le poste. Voilà comment s'est terminé mon dernier entretien d'embauche. Alors si vous pensiez que je parlais d'un rendez-vous galant, c'est normal. C'est parce qu'on a tendance à préparer, vivre et parfois même subir les entretiens d'embauche comme des dates. Alors bien sûr, sur la forme, il y a des points communs. C'est souvent une première rencontre, lors de laquelle on souhaite faire la meilleure impression possible. Recruteur comme candidat. En tant que recruteur, c'est souvent l'occasion d'apprendre à réellement connaître un candidat ou une candidate au-delà de son CV, lu en 30 secondes, et de sa lettre de motivation probablement pas lu du tout. En tant que candidat ou candidate, c'est l'occasion de faire croire que c'est vraiment le poste de nos rêves, celui que l'on veut depuis toujours. Comme le contexte est par nature un petit peu anxiogène, on a tendance à tout miser sur l'aspect humain du recrutement. Tout est mis en place pour espérer une connexion presque magique, un peu inexplicable, un feeling, le traduire par une intuition. Pour cela, la recette est simple, discuter, sans structure particulière, en alternant entre les questions professionnelles sur les expériences, les diplômes, les compétences, et les questions un peu plus perso, sur la personnalité, les passe-temps, etc. Tout est mis en place pour que le résultat du processus de recrutement repose sur l'intuition ou le feeling ressenti par le recruteur ou la recruteuse lors de vos conversations. Selon un baromètre, 63% des recruteurs et recruteuses font confiance à leur intuition pour prendre des décisions de recrutement. Et ce chiffre monte même à 77% pour les DRH, soit plus de trois quarts des directeurs et directrices des ressources humaines qui sont prêts à prendre des décisions de recrutement sur la simple base de leur intuition. Alors, vouloir valoriser l'aspect humain du recrutement est une idée tout à fait louable. Mais le résultat d'une telle approche est à peu près l'exact opposé de l'objectif de départ. Tout d'abord, le cadre légal est très clair sur ce qu'il est possible de faire ou non lors d'un recrutement. En particulier, le Code du travail distingue 25 critères de discrimination. Cela veut dire qu'il y a 25 sujets de discussion à absolument éviter. Pour un entretien improvisé, ça fait beaucoup. Alors, parmi tous ces critères, il y en a qui apparaissent déjà sur le CV, comme le nom, le genre, l'âge, le lieu de résidence ou encore l'apparence physique via la photo. Mais il y a aussi des informations qui font l'objet de questions déplacées lors de ces fameux entretiens improvisés. comme l'état de santé, par exemple, les origines, les convictions religieuses ou encore la grossesse. Au final, les conséquences sont perceptibles des deux côtés. D'une part, 68% des professionnels de recrutement pensent avoir déjà discriminé, positivement ou négativement. D'autre part, 35% des candidats et surtout 65% des candidates, comme par hasard, se disent agacés par les questions déplacées en entretien. Passons maintenant aux tests de personnalité qui seraient utilisés, soi-disant, dans le but d'éviter un manque d'adéquation avec la culture de l'entreprise. Un terme souvent plein de sous-entendus. Le problème, c'est que ces tests poussent à souvent s'orienter vers les mêmes profils de personnalité selon les stéréotypes associés à chaque métier. Par exemple, on préférera toujours un commercial extraverti et une banquière consciencieuse. Les résultats de ces tests sont généralement des tests assez génériques. C'est-à-dire qu'ils permettent finalement toujours d'être interprétés de façon à conforter le recruteur ou la recruteuse dans son intuition. Enfin, le troisième problème que je souhaitais partager avec vous concerne la comparaison. Finalement, comment savoir quelle est la meilleure candidature si en réalité, personne n'a répondu aux mêmes questions ? Comment savoir si un candidat ou une candidate possède toutes les compétences attendues si en fait, toutes les compétences n'ont pas été évaluées ? C'est malheureusement le risque engendré par des entretiens au feeling. Les candidats ne sont finalement ni comparables entre eux ni comparables au profil attendu. Et bien sûr, comme lors de ces entretiens, le but, c'est de maintenir un rythme des discussions plutôt naturel, fluide. Il n'y a pas toujours de compte rendu retraçant les questions et les réponses données lors de l'entretien. L'évaluation de chaque candidature ne repose alors plus que sur de vagues souvenirs emmêlés. Dans ces conditions, nous aurions toutes et tous le même comportement malheureusement. A savoir qu'il y a de fortes chances que notre préférence se dirige vers une personne qui nous ressemble, une personne qui nous plaît un peu plus, une personne avec qui on a eu un bon feeling. En bref, vers une personne qui nous a séduit plutôt que vers une personne compétente. Un chiffre résume très bien cette situation. Un recrutement sur deux serait un échec après 18 mois. Oui. Un recrutement sur deux serait un échec après seulement un an et demi passé dans l'entreprise. Et chacun de ces échecs a des conséquences perceptibles au niveau individuel et collectif pour chaque personne. individuellement, une recrue sur deux va donc perdre son emploi après seulement quelques mois passé dans sa nouvelle entreprise. Collectivement aussi, une équipe de travail sur deux va devoir gérer une personne non compétente au moment où l'équipe avait besoin d'être renforcée. Tout le monde est perdant. Alors est-ce vraiment la meilleure manière qu'on ait de valoriser l'aspect humain du recrutement ? Est-ce qu'utiliser des informations discriminantes, poser des questions évaluées gênantes, jugées sur la personnalité ? C'est vraiment la meilleure façon qu'on ait de recruter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on peut quand même faire beaucoup mieux. Mais la question est de savoir comment faire autrement. Vous vous dites peut-être que s'il existait une formule magique du recrutement, on devrait déjà la connaître. Eh bien, le recrutement est justement le sujet de mes recherches en sciences comportementales. Les sciences comportementales sont un ensemble de domaines de recherche assez récents qui étudient notamment le comportement humain. De façon générale, on utilise des expériences réalisées en laboratoire ou dans la vraie vie pour démontrer nos théories. Le principe est le suivant. Chaque personne est libre de proposer une hypothèse et de démontrer la véracité de cette hypothèse. Chaque hypothèse doit être réfutable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir tester cette hypothèse via une expérience et connaître le résultat de l'expérience. Lorsqu'un grand nombre de chercheurs et de chercheuses se sont intéressés à un sujet, on aboutit parfois à un consensus, c'est-à-dire une très large majorité de travaux de recherche qui soutiennent la même hypothèse et avec un grand nombre de preuves. Avec Durkul, ce que je trouve génial, c'est que nous sommes finalement toutes et tous les héritiers et les héritières de dizaines, voire de centaines d'années de théories et de connaissances construites collectivement. Alors même si la recherche est un processus long et fastidieux, dont les résultats sont parfois complexes à interpréter, n'est-ce pas là une démarche beaucoup plus solide ? Sans avoir la prétention d'apporter une formule magique toute faite du recrutement, les 50 dernières années de recherche nous apportent pas mal de consensus qui nous donnent des solutions concrètes pour améliorer les choses. On sait par exemple que nous sommes sujets à des biais cognitifs ou plutôt que notre rationalité a des limites. En particulier, dans un contexte où il y a beaucoup d'informations, pas mal d'incertitudes et une forte pression temporelle, comme c'est souvent le cas dans le recrutement, notre cerveau fait au mieux. Il synthétise les candidatures en s'appuyant sur nos stéréotypes. Il mémorise un peu plus les réponses marquantes et oublie les réponses anodines. Il accentue les différences entre les candidats pour faciliter la comparaison. Il nous donne confiance en notre intuition, même un peu plus que nécessaire. En bref, sans que l'on en ait conscience et de façon systématique, notre cerveau va modifier la réalité. Ou plutôt, notre cerveau va modifier notre perception de la réalité, ce qui va orienter nos décisions. On sait aussi qu'utiliser des entretiens structurés plutôt que des entretiens en feeling améliore significativement la réussite d'un process de recrutement. Pour cela, il faut respecter deux conditions. Premièrement, poser les mêmes questions à tous les candidats et toutes les candidates. Deuxièmement, avoir une grille d'évaluation de chaque réponse donnée par rapport à une réponse attendue à chaque question. Alors bien sûr, pour respecter ces deux conditions, il devient indispensable de mener un travail en amont afin d'identifier clairement quelles compétences sont nécessaires pour le poste pour ensuite créer une liste de questions et de réponses attendues. Enfin, on sait aussi qu'il n'y a pas tout à fait de consensus concernant les tests de personnalité. Mais la tendance scientifique est très claire et elle est plutôt de considérer que ces tests ne sont pas prédictifs de la performance de travail et des compétences d'une personne. Et si ? Et si finalement on associait toutes ces connaissances pour enfin améliorer les processus de recrutement ? Et si on commençait par se débarrasser des CV, truffer d'informations discriminantes et de la lettre de motivation qui n'est de toute façon jamais lue ? On gagnerait déjà sûrement beaucoup de temps. Et si on commençait par annoncer clairement le salaire et par vérifier l'adéquation entre les attentes des candidats et des candidates et les modes de travail de l'entreprise ? Ce serait par exemple l'occasion de préciser le type de management, les horaires ou encore les possibilités d'évolution. Et si on se débarrassait complètement des tests de personnalité dont on peut fortement douter de l'utilité ? On aurait peut-être un peu moins tendance à renforcer les stéréotypes attendus selon les métiers. et si on structurait enfin les entretiens ? Tout simplement pour que tout le monde soit évalué de manière équitable. Alors bien sûr, ce serait l'occasion d'enfin prendre des notes pendant ces entretiens. Ce qui veut dire que la discussion serait peut-être un peu moins fluide. Oui, la discussion serait un peu moins fluide. Mais si c'est la meilleure manière d'enfin prendre des décisions par la suite et d'éviter les effets négatifs de nos biais cognitifs, alors l'enjeu mérite qu'on prenne les choses au sérieux. En associant tous ces éléments, on pourrait alors enfin avoir un feedback, un retour constructif qui nous explique pourquoi notre candidature a été rejetée. Personnellement, j'aurais eu un peu plus l'impression d'être respecté et un peu moins l'impression de prendre un râteau. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada